Salutations la compagnie c'est Pay, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui parlera encore de SEO donc de trafic organique, de trafic gratuit. Je vais répondre à une question qui est souvent posée c'est Pay, combien tu revends des sites en SEO ? Comment tu calcules le prix pour vendre un site ou alors pour acheter un site SEO ? Tu peux te retrouver dans plusieurs situations, alors la première serait concrètement le fait est de vouloir revendre un site qui te génère des ventes et également du trafic organique. Une autre situation serait de se dire ok voilà tu as déjà un budget, tu as déjà peut-être 5000 euros, 10 000 euros disponibles que tu aimerais investir sur l'achat d'un site intéressant et rentable. Le problème qu'on va retrouver très souvent donc principalement je prends l'exemple des e-commerce, c'est que tu vas racheter un site qui va être pour la plupart du temps dans du dropshipping axé sur du trafic qui est généré par de la publicité, Facebook par exemple. Le problème avec ça c'est si tu possèdes à l'heure actuelle un site qui génère du trafic via de la publicité, quand tu vas vouloir le revendre en fait ce site là ne va pas avoir de valeur concrètement. Pour des personnes comme moi, des investisseurs qui vont racheter des sites, nous la seule valeur qui va y avoir c'est la sécurité et la sécurité c'est quoi ? C'est du trafic organique, c'est du SEO qui vient, qui tombe tous les jours. Donc l'avantage déjà dans un premier temps avec le SEO, si je peux l'émunérer, c'est qu'on a de la sécurité de trafic qui va tomber. Donc rien qu'avec ça, rien qu'en ayant en fait un site qui a du trafic organique, si tu es possesseur d'un site du coup à trafic organique, qu'il soit petit ou gros, il faut que tu saches que ton site a une valeur. Tu as créé de la valeur et tu es assis sur un petit sac d'oseille. Donc c'est cool déjà de savoir ça parce que vous êtes très nombreux à ne pas savoir tout ça. Premièrement, on va partir sur le marché français par exemple. Donc admettons que tu es un site qui te rapporte 300 euros mensuellement via du trafic organique. Du trafic via Google, Yahoo, etc. Pas de pub. Si ce site là te rapporte 300 euros mensuellement, et là je parle de net, donc 300 euros net net. Donc ça voudrait dire que concrètement il te rapporte 500 euros, 700 euros brut chiffre d'affaires. Ok ? Si tu arrives à faire 300 euros net en France, le facteur multiplicateur pour calculer la valeur de ton site, ça va être 300 x 15. C'est la base moyenne. Ce qui se passe c'est qu'en gros plus ton trafic et plus ton site est propre, solide, plus le facteur multiplicateur va être augmenté. Je donne un exemple tout con. Imaginons que ton site te rapporte 300 euros par mois depuis un an et que ce soit croissant. C'est à dire qu'il y a un an tu étais à 200 euros, il y a 6 mois tu étais à 250 et là tu es à 300. Avec un facteur comme ça, on est sur une courbe positive. En plus de ça, imaginons que tu aies une courbe de trafic qui soit montante. Ce qui va se passer c'est que ton facteur multiplicateur plutôt que d'être à 15 va passer à 16, 17, 18. Donc plutôt que de vendre ton site 300 euros x 15, vu qu'il a des très bonnes statistiques, tu vas pouvoir le vendre à 300 euros x 18 par exemple. C'est assez vaste, c'est assez complexe. Il y a des experts qui font ça. Par exemple je cite Kevin Jourdan qui est le possesseur avec Mayan du site Dot Market. Donc je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Là concrètement, personnellement, si je vous fais cette vidéo, c'est encore une fois parce que j'ai de l'expérience derrière, j'ai vendu pour plus de 100 000 euros de sites e-commerce. Principalement, j'ai vendu par exemple mainviking.fr aux alentours de 30 000 euros, pharaonic.com aux alentours de 10 000 euros et des dizaines et des dizaines de sites dans les 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Donc je maîtrise le concept. Je ne vous dis pas ça dans le vent. Donc on va voir par exemple Kevin Jourdan avec Dot Market qui va pouvoir vous vendre votre site. Là, on s'adresse plus à des sites qui rapportent déjà pas mal de trafic et d'argent. Si tu fais plus de environ 500 et 1000 euros, tu vas pouvoir aller directement les voir. Autre chose, tu peux aller sur des groupes Facebook. Il y a plein de groupes. Tu tapes achat, vente de sites sur Facebook ou sur Google et tu vas pouvoir retrouver énormément de sites où tu vas pouvoir t'inscrire et faire l'offre de ton site. Ensuite, tu pourrais te retrouver dans une autre situation où là tu serais acheteur. L'acheteur en fait tout simplement, c'est la partie inverse. Ce que tu vas faire en ayant vu cette vidéo maintenant, si toi tu veux acheter un site qui génère du trafic organique et qui concrètement pourrait te développer une rente solide. Là, tu ne vas pas acheter un site de publicité Facebook qui peut être le cul entre deux chaises, assez compliqué à gérer. Là, tu vas pouvoir acheter un site trafic organique, sécure, dans lequel tu vas peut-être pouvoir investir 10 000 euros et récolter de manière pérenne et sûre environ 500 à 1000 euros. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir des groupes Facebook, tu vas aller voir des sites comme DotMarket et essayer d'acquérir des sites qui font ce genre de trafic à des prix un maximum réduits. Mais il faut que tu prennes en compte qu'il y a ces valeurs-là qui rentrent en jeu et c'est les mêmes. Tu pars sur une base, si le site rapporte 1000 euros par mois, en France, en général, on fait 1000 euros x 15 de base. Donc il sera plus ou moins à 15 000 euros et le facteur multiplicateur va augmenter si le site est mieux. Donc une fois que tu as compris ça un petit peu, déjà tu vas arrêter de faire des offres à la con à des mecs qui ont des sites SEO parce que je me rappelle, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, voilà ton site MainViking, il est intéressant, combien tu le vends ? J'ai eu des mecs qui m'ont fait des offres à 5-10 000 euros et je leur disais mais tu te fous de ma gueule. Là, moi je suis sur un, c'est comme un investissement immobilier en fait, un site qui fait du trafic organique, c'est sécure, tu as une garantie d'avoir un revenu quand même, contrairement à de la publicité Facebook. Donc la valeur est supérieure. Et du coup, c'est pour ça que je vous invite tous, ceux qui suivent la chaîne déjà, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à liker la vidéo et à faire du SEO parce que le SEO, c'est le matelas d'oseille sur lequel tu t'assois pour sécuriser un jour une revente en cas de n'importe quel pépin. Personnellement, voilà, j'ai revendu des sites parce que j'en avais plus d'une vingtaine pour faire une levée de fonds, pour faire du cash et réinvestir sur d'autres sites qui étaient plus intéressants. Par exemple, j'ai vendu la plupart de mes sites français parce que, du coup, je vais développer au fil de cette vidéo. J'ai vendu tous mes sites français pour me focus sur le marché US et investir à un max sur le marché US. Pourquoi ? Je vous l'explique tout de suite sur la valeur d'un site en anglais. Alors, la partie intéressante qui, moi, m'a fait tomber amoureux du marché international, anglais principalement, c'est la valeur de ton travail par rapport à ça. Je vous ai parlé des facteurs multiplicateurs précédemment sur le marché international, sur le marché US. Donc, je répète, en France, on est à x15 en moyenne pour le facteur multiplicateur. Donc, en gros, tu vas faire 300 euros, donc ta marge nette. Donc, si ta marge nette est de 300 euros, tu vas faire 300 euros x15. Sur le marché US, on est à x35 x36, x35. x36. Bordel de fesses, oui, tu as compris. Voilà pourquoi je suis sur le marché international et US. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus de monde, mais à la revente ou à l'achat, on est à x35 x36. Donc, si ton site te rapporte 1000 euros, en France, tu vas pouvoir le revendre 15 000 euros de base. Aux US, tu vas pouvoir le revendre 35 000 euros. Donc, je pense que tu as compris. Mon amour pour ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Et c'est intéressant parce que là, on a vraiment, un petit peu comme avec l'immobilier, un effet waouh. C'est-à-dire que là, on se dit, ok, je pars d'un site. Par exemple, aujourd'hui, boum, tu fais OK, c'est beau. Je pars sur le SEO. Si tu veux partir en mode solo, boum, tu auras des vidéos YouTube. Si tu veux t'inscrire, par exemple, dans la masterclass que je propose dans la description, eh bien, tu as un plan d'action direct pour créer ton site. Dans un an, peut-être que ce site te rapporte 1000 euros. Si tu es sur le marché international, dans un an, tu as 35 000 euros. Tu es assis là, boum, sur un sac d'oseille de 35 000 euros. Et là, on peut dire que tu as, en fait, de la sécurité. Ce que tu ne pourrais pas retrouver concrètement avec de la publicité Facebook. Alors, le mieux, j'ai envie de te dire, ce serait d'avoir du trafic organique qui génère aussi du trafic via de la publicité Google, qui génère aussi du trafic via de la publicité Facebook, via de la publicité Snapchat, etc. Là, ce site-là va avoir une valeur folle. Mais la valeur mère, la valeur refuge, entre guillemets, en ligne, c'est un site qui génère du trafic organique. Je laisse passer la voiture. Voilà, pour le petit son bien chiant. On est sur une île, on ne va pas se plaindre. C'est cool, il fait beau. Vous voyez la vue. On en profite. Donc, je pense que vous avez compris du coup l'intérêt déjà de comprendre. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Vous avez compris l'intérêt de comprendre la valeur d'un site avant même de se lancer dedans. Maintenant que vous comprenez que concrètement, la valeur du site à la revente est aussi soumise à plein de facteurs. Il va y avoir dans quel marché tu es ciblé. Si c'est un gros marché, par exemple, anglais ou espagnol, ça va forcément être plus cher à la revente qu'un site français, allemand ou italien. C'est normal. On est sur un plus gros marché. Tu vas également comprendre maintenant qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. De quelle source de trafic provient tout le trafic. Forcément, ça vient Google. C'est plus valorisant qu'autre chose parce que Google, tu ne payes pas. C'est gratuit. Le visiteur est acquis entre guillemets. Donc, forcément, tu vas pouvoir vendre plus cher. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Pour ceux qui veulent vraiment, vraiment en savoir plus, j'ai fait une formation dans la masterclass SEO qui comprend 15 formations sur l'achat et la revente de site. Pour ceux qui veulent en savoir plus, mais concrètement, je ne suis pas un vendeur, un très bon marketeur. Mais concrètement, avec ce que vous avez là, vous avez déjà beaucoup d'informations pour ne pas vous faire entuber et pour ne pas entuber aussi les gens à la revente de votre site. Soyez clean, soyez calculateur. Tu sais que ton site te fait 200 euros. Tu es en France, tu pars sur une base déjà de 200 euros x 15. Si ton site est en progression en termes de chiffre d'affaires, de statistiques, de trafic, etc., tu peux faire un x16, x17, etc. Et l'expliquer à la personne qui va la racheter sans faire de bullshit, sans essayer de gagner un petit peu d'argent. Soyez clean à la revente et soyez clean à l'achat. Ok ? Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette explication sur l'achat à la revente de sites axés sur le trafic gratuit parce que c'est ça la vraie valeur d'un site à l'achat et à la revente. N'hésitez pas à liker, ça me fera énormément plaisir et ça me motivera à faire d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, vous allez pouvoir retrouver énormément de contenus similaires, éducatifs sur le SEO. Voilà, c'était Paye en direct de Kofangan. Ciao, ciao !